Aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un livre en particulier mais plutôt de 5 qui font tous partie de la sélection du prix des incorruptibles du coup je vais également en profiter pour vous parler de cette 28e édition Alors le prix des incorruptibles ça a beau faire 30 ans que ça existe déjà je n'en avais jamais 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 entendu parler avant de tomber complètement par hasard d'ailleurs sur une vidéo que Nathan de la chaîne les cahiers de Nathan avaient réalisé et après du coup j'ai vu celle d'Audrey du souffle des mots et je me suis dit bingo on va y aller avec Doudou Pour faire simple le prix des incorruptibles c'est une sélection de livres qui est établie par les professionnels du livre et de l'éducation dans toute la France afin de permettre aux enfants de la maternelle au lycée d'élire leur livre préféré Donc pour que tout le monde soit concerné il y a évidemment 7 sélections différentes qui sont maternelles CP, CE1, CE2 CM1, CM2 5e, 5e 4e et 3e lycée Alors vous pouvez très bien participer au prix des incorruptibles dans votre lycée, dans votre école, dans votre bibliothèque ou simplement tranquillement pépère comme moi à la maison Moi je vais donc me concentrer, vous vous en doutez, sur la sélection maternelle qui est comme je vous le disais au début composée de 5 livres et qui m'a coûté très précisément 56,51€ Alors en moyenne, peu importe la sélection que vous allez choisir ça ne vous coûtera jamais plus de 60€ et en gros, ça vous fait économiser sur un prix achat public 15€ en moyenne Pour être très très précise, il faut aussi rajouter au prix de la sélection les 3€ d'adhésion à l'association des incorruptibles mais alors très franchement, quand je vais vous présenter le travail réalisé par l'association ces 3€ sont totalement dérisoires et justifiés Alors cette sélection, je vais vous en parler sans trop rentrer dans les détails tout simplement parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous mettre un récapitulatif avec tous les livres, les 5 livres, avec le titre, l'éditeur, le thème abordé, le prix, etc, etc tout ce qui pourra vous être utile Le premier livre de cette sélection, il s'agit d'Amélie et le poisson qui parle de la petite Amélie qui a peur de la mer et qui un jour va rencontrer un poisson qui va l'aider justement à oublier sa crainte donc afin de garder son amie auprès d'elle, Amélie décide de mettre le petit poisson dans un bocal mais malheureusement, le poisson va se mettre à dépérir j'ai trouvé l'histoire et les dessins super jolis et parce que je suis une camine et j'ai particulièrement adoré la tête du petit poisson je vous la cherche pour vous la montrer, voilà je trouve qu'il donne trop le smile ensuite, en deuxième, on a eu L'oiseau qui avait avalé une étoile qui est un très bel album c'est un très joli conte qui nous parle d'un oiseau qui une nuit va avaler une étoile il va devenir du coup aussi brillant qu'un diamant mais malheureusement toujours un malheureusement il va s'avérer que du coup plus personne ne va vouloir de lui pauvre petit oiseau c'est encore une fois un super bel album avec de super dessins une très très belle histoire après un super 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 une super découverte qui est Maman va à l'école et qui est comme son titre l'indique l'histoire d'une maman qui va devoir rester à l'école le premier jour de la rentrée de sa fille à la maternelle parce que sa fille découvre toute la nouveauté tous ses enfants qui se mettent à pleurer ça lui fait un petit peu peur et du coup elle demande à sa mère de rester auprès d'elle pour cette journée c'est l'un des livres que nous avons préféré avec ma fille tout simplement je pense parce que et bien on s'est toutes les deux retrouvées dans cette histoire ça fait pas longtemps qu'elle va à l'école que je l'amène et du coup les deux personnages on s'est facilement identifié on a trouvé ça très drôle du coup ça a été hyper parlant et on a adoré on a eu ensuite un livre très grand je vais essayer de vous le montrer voilà ça rentre à peine qui s'appelle Moi devant que est je vais vous lire l'histoire ils étaient trois Léon le grand Max le second et Rémi le plus petit Léon le grand marchait toujours devant il adorait ça Max et Rémi se tenaient derrière lui il s'y sentait bien un matin cependant derrière son dos de grand Léon entendit Moi devant alors c'est un livre avec le précédent donc Maman à l'école que nous avons énormément apprécié c'est une sorte d'histoire doudou c'est vraiment une histoire toute douce qui parle d'énormément de choses avec de superbes illustrations sincèrement je pense que c'est le livre de la sélection qui aborde le plus de thématiques différentes et qui est du coup le plus intéressant à lire moi j'ai trouvé du coup c'est mon côté maman qui parle que ça rappelle aux parents que les enfants vont devoir grandir et que du coup autant bien les accompagner donc voilà un coup de coeur vraiment un coup de coeur pour moi ensuite et c'est le dernier nous avons eu Tibouli rêve de couleur qui nous raconte l'histoire de l'ours Tibouli qui en a marre en fait de voir tout en blanc il a envie de voir de la couleur de changer un peu de changer un peu de paysage donc au moment où toute sa famille ours s'apprête à hiberner lui il a décidé en fait de partir à la recherche de couleurs et il va en découvrir de bien belle il va parcourir le monde et il va découvrir tout plein de couleurs donc vous vous en doutez le travail graphique de cet album est splendide particulièrement la colorisation c'est une invitation au voyage c'est vraiment aussi un très bel album ma fille a un peu moins apprécié c'est peut-être un peu moins une histoire à lire le soir mais un album à regarder graphiquement je dirais et à faire peut-être du travail après de coloriage en tout cas ça reste un très bel album très intéressant ce sont donc les 5 livres qui composent la sélection du prix des incorruptibles je pense que vous vous en doutez mais nous on a adoré ces 5 livres on a trouvé la sélection vraiment top elle est drôle, elle est touchante et surtout pour moi le plus important elle est hétéroclite donc on a reçu cette sélection en octobre ça fait déjà 4 mois qu'on a nos livres qu'on a ces livres en notre possession et on ne s'est pas ennuyé une seconde avec ces livres, avec ces relectures et je vous explique maintenant en fait tout le travail que l'association réalise en parallèle de la sélection donc en plus des 5 livres fournis l'association des incorruptibles je mets à disposition sur son site internet énormément énormément de choses super sympas comme là je prends un exemple qui me vient en tête un kit de vote pour les enfants donc dedans vous allez avoir la carte d'électeur le diplôme, les bulletins de vote vraiment plein de choses qui vont permettre aux enfants de s'investir dans ce vote et d'avoir l'impression de faire comme les grands moi je n'ai pas utilisé ça parce que bon à la maison je n'ai pas trouvé ça hyper adapté mais je pense qu'en école ça doit vachement bien marcher moi ce que j'ai préféré ce sont les outils en fait de lecture qui permettent aux parents d'accompagner les enfants dans les lectures et dans les relectures vous pouvez trouver et ça ça vaut pour tous les niveaux pour toutes les sélections des incos donc vous pouvez trouver sur leur site internet des carnets de lecture des pistes de lecture donc en fonction des thématiques abordées dans les livres et aussi vous avez des fiches lexiques sur les mots difficiles rencontrés dans les livres pour pouvoir les expliquer aux enfants donc encore une fois ça je l'ai dit et je le redis 3€ pour adhérer à l'association quand vous voyez le travail effectué c'est dérisoire vraiment au prix des incos à l'association des incos bravo pour ce travail en parallèle et en complément il y a aussi pas mal d'animations liées aux élections comme des jeux la possibilité de correspondre avec des auteurs de les rencontrer ou même d'écrire un roman avec eux vous pouvez même faire une vidéo booktube sur vos lectures si vous le souhaitez moi je vais pas trop développer évidemment toutes ces parties parce que ça correspondait pas au niveau de ma fille et que je crois en fait tout simplement que le statut de famille ne permettait pas de participer aux rencontres alors je vais prendre des pincettes je vais mettre des guillemets parce que j'en suis pas sûre et là du coup c'est un peu le seul reproche que je pourrais faire au prix des incos c'est qu'il y a tellement de choses offertes par l'association que je n'ai pas su où aller je n'ai pas su ce que vraiment j'avais le droit de faire de pas faire où est-ce que je pouvais aller en fait je me suis un peu noyée dans leur site internet j'ai reçu ma sélection voilà ça a été un peu prends tes livres et un peu et démerde toi pour être un peu vulgaire désolé alors même si le site est très bien fait j'ai trouvé ça dommage en fait de pas recevoir avec les livres une espèce de mode d'emploi pour m'expliquer ce que j'allais pouvoir faire avec ma fille en fonction de ma situation donc de mon statut de famille peut-être une amélioration à faire pour l'année prochaine si le prix des incos vous m'entendez pour l'année prochaine avec ma sélection j'aimerais bien bien avoir un mode d'emploi parce que voilà internet c'est bien mais ça fait pas tout sinon hormis ce petit défaut je pense que vous l'avez deviné ça a été une expérience géniale et je pense vraiment que nous allons la rééditer l'année prochaine on a vraiment adoré lire ses bouquins et chercher celui qu'on allait préférer moi en fait j'ai aimé en plus du moment passé avec ma fille toute cette idée de prix qui va permettre en fait de favoriser l'accès à la lecture et surtout surtout c'est tellement important de permettre de donner l'amour de la lecture mais alors hors contexte scolaire je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais combien de personnes ont été dégoûtées de la lecture parce qu'ils ont été obligées de lire un bouquin en cours et que franchement le bouquin n'était pas intéressant donc je prends un exemple Molière ah bah voilà tu vas devoir lire Molière parce que de toute façon tu vas avoir un terreau sur le théâtre donc que t'aimes ou que t'aimes pas tu dois lire t'es obligé et là la sélection elle est vraiment top pour tous les niveaux et ça permet voilà de s'ouvrir à la lecture d'apprécier la lecture sans pression sans rien et même en fait de se sentir responsable parce qu'il va falloir qu'on vote et je ne dis pas ça parce qu'il va falloir qu'on vote pour un nouveau président bientôt nous maintenant il ne nous reste plus qu'à voter enfin en tout cas il ne nous reste plus qu'à Paulina à voter oula ça se dit pas il ne reste plus à Paulina qu'à voter pour son livre préféré les résultats sont le 1er juin donc d'ici là moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao